C'est notre septième matin de Megaride en Italie. Le beat s'installe, on est rendu avec notre routine, on se réveille, on va déjeuner, on retourne dans nos chambres, on s'habille, on arrive aux motos, départ à 9h, donc c'est quand même assez relax comme heure de départ. Et aujourd'hui, encore une fois, 200-300 kilomètres de magnifique route. On arrive en direction de Palerme, au bout de la Sicile. Alors ça va être une bonne journée, je pense. Il fait beau soleil, on attend Max, on fait toujours le petit meeting avant les randonnées avec le plan de match pour la journée, ils nous donnent le tracé GPS à suivre parce qu'on a tous un GPS avec le tracé, donc si jamais on se perd, on peut se retrouver par nous-mêmes. Mais la plupart du temps, on suit notre guide, donc c'est pas mal plus relaxant. On a juste à le suivre, à profiter du paysage, profiter de nos motos, puis on arrête de prendre un petit café, on jase, on a un bon groupe. C'est vraiment le fun. Maintenant, petit meeting sécurité. 289 kilomètres, trois heures pour arriver, démarrer. Allez. Donc on s'en va vers Agrigento, puis là on va rester dans une heure à peu près, on s'appelait du trafic, peut-être moins, donc c'est une petite ville. Une méga-rête, c'est aussi l'occasion de découvrir des gens, parce qu'on va partager la route avec eux pendant une semaine ou deux. On déjeune ensemble, on dîne ensemble, on va souper ensemble. Et partager la route avec quelqu'un, tu viens qu'à découvrir un peu le genre de personnes que c'est. On reconnaît ceux qui sont plus impulsifs, ceux qui sont plus prudents, ceux qui sont plus relax. Alors c'est le fun de voir ça, mais c'est aussi l'occasion de partager des repas, d'avoir des histoires de motos à se raconter, de partager des expériences quand on arrête sur le bord de la route et qu'on dit « Ah, regarde, c'était donc beau cette route-là ». Tu sais, c'est le fun de pouvoir partager ça aussi avec des gens plutôt que de le faire tout seul. Alors en Sicile, on a plein de petites routes de montagne comme ça, sinueuses à souhait. En plus, il n'y a pas grand monde. C'est vraiment le fun de venir ici faire de la courbe. Ça, si vous voulez prendre de l'expérience en moto, faire un voyage comme ça, ça vous donne une bonne dose d'expérience, assez rapidement. Toujours regarder dans le fond de la courbe, c'est d'autant plus essentiel ici. Restez aussi très à l'intérieur parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut y avoir un petit camion ou une voiture ou des marcheurs. Il faut vraiment être vigilant. En plus, il y a des fois de l'eau, de la poussière, toutes sortes de choses. On a évidemment le choix de plusieurs motos quand on fait une Megaride. Moi, cette fois-ci, j'avais choisi la Ducati Multistrada 1260. Une moto quand même très performante. Et je dirais que j'aurais peut-être dû y aller vers une moto un peu plus orientée tourisme de luxe parce que premièrement, le rythme de la randonnée, c'était plutôt relax. Je n'avais pas besoin d'une moto aussi performante que la Multistrada. Et il y a aussi la selle de la Multi qui est un petit peu plus dure, un peu plus sportive. Donc, après des journées de 10 heures en selle, j'avais un peu mal aux fesses. J'aurais été plus confortable sur, par exemple, la K1600 GTL de BMW ou une R1200 RT, un Goldwing. Donc, c'était plus une randonnée de grosses motos où on est bien assis parce qu'on roule des heures et des heures et on a un rythme un peu plus relax. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada